Voilà plusieurs mois qu'elle n'est pas rentrée sur le rocher. Bloquée en Afrique du Sud depuis mars, Charlène de Monaco suscite de nombreuses inquiétudes parmi les monégasques qui se posent plusieurs questions sur l'état de santé de la princesse. Victime d'une infection de la sphère Orla alors qu'elle faisait un safari en Afrique du Sud, Charlène de Monaco avait subi une première opération qui l'empêchait de prendre l'avion pendant plusieurs semaines. En juillet, dans une interview accordée à la radio sud-africaine, la princesse avait estimé son retour à Monaco d'ici fin octobre afin de ne pas forcer son rétablissement. De son côté, le prince Albert s'était montré plutôt positif en assurant qu'elle pouvait rentrer plus tôt. Je sais qu'elle a peut-être dit fin octobre, mais c'était avant cette dernière série de rendez-vous. Je suis presque sûr que nous pouvons raccourcir ce délai un peu, s'était-il enthousiasmé ? Un pronostic entaché par l'hospitalisation en urgence de Charlène de Monaco, le 1er septembre dernier. Aucune information n'avait vraiment filtré quant à son état de santé et le palais avait simplement déclaré qu'elle s'était soudainement effondrée. Charlène de Monaco, victime d'un malaise vagal selon le prince Albert ce mercredi, Albert de Monaco a donné des nouvelles rassurantes, expliquant qu'il s'agissait d'un petit incident sans conséquence. C'était un simple malaise vagal, assure le père de Jacques et Gabriela. Il y a des personnes qui ont vu les ambulances arriver et tout cela, mais c'était tout à fait bénin. Elle va bien, elle a encore des rendez-vous médicaux en Afrique du Sud donc elle n'est pas tout à fait certaine de pouvoir rentrer dans l'immédiat. Il y a peut-être des échéances qu'on va devoir revoir, mais j'espère qu'elle pourra rentrer avant la fin septembre. Il y a des personnes qui ont vu le monde, mais j'espère qu'elle ne l'a pas vu le monde, mais j'espère qu'elle ne l'a pas vu le monde.